J'accueille Philippe Duste-Blasi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez lancé cette semaine UNITED, U-N-I-T-A-I-D, c'est-à-dire un programme qui prévoit la création d'une centrale d'achat de médicaments pour les pays en voie de développement, financée par une contribution prélevée sur les billets d'avion. Voilà. Parmi tout ce que nous voyons aujourd'hui devant le monde qui devient de plus en plus dangereux, on parle beaucoup de la prolifération nucléaire, avec l'Iran en particulier, on parle beaucoup de la montée des intégrismes religieux, on parle beaucoup de l'avenir des ressources énergétiques, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la chose la plus dangereuse, le président Lula dit souvent que c'est l'arme de destruction massive la plus importante au monde, c'est la pauvreté. Or la première conséquence de la pauvreté dans le monde, c'est l'absence de santé publique. Ce sont les maladies comme la tuberculose que l'on croyait à jamais vaincue, le sida, le paludisme, qui font des ravages incroyables avec un enfant qui meurt toutes les 30 secondes en Afrique. Ce n'est pas un sujet humanitaire, comme on dit souvent banalement, ce n'est pas un sujet sanitaire, c'est un sujet politique, parce que derrière, si on ne s'occupe pas des pays du Sud, l'immigration va être considérable. Que voulez-vous dire à un père ou une mère qui voit son fils mourir de tuberculose, alors que les antibiotiques anti-tuberculose ont été créés en 1954 et qu'il n'y en a toujours pas ? Si vous savez que la rive en piscine est de l'autre côté de la frontière, vous y allez, même si vous avez 3000 bornes à faire. Voilà, alors United, ça commence en France le 1er juillet par un prélèvement de 1 euro sur les vols à destination de la France et de l'Europe, et de 4 euros pour les vols internationaux. Finalement, ce n'est pas beaucoup. A mon avis, ce n'est strictement rien. En France, par exemple, ça va faire 200 millions d'euros par an. Et ça commence le 1er juillet. Donc au 1er juillet 2007, on aura déjà eu 200 millions d'euros, 300 millions de dollars. Mais souvent, on dit, oui, mais cet argent, il va aller où ? C'est ça la question. Parce qu'à la limite, je crois que tout le monde est d'accord pour payer 1 euro par billet d'avion. Le problème, c'est que chaque fois où de temps en temps, il y a des scandales, des problèmes de corruption, tout le monde sait qu'on ne sait pas exactement où va l'argent. Donc l'idée a été de dire, avec cet argent, on va faire une centrale mondiale, une centrale d'achat mondiale, d'achat de médicaments en disant à l'industrie pharmaceutique, on a par exemple 1 milliard de dollars par an à vous donner pendant 20 ans. Et avec ça, vous allez casser les prix. Parce que que nous, les pays riches, on puisse payer des médicaments, c'est normal. On peut payer le prix. Mais les pays du Sud ne peuvent pas payer. Résultat, on ne leur donne pas de médicaments contre la tuberculose, contre le sida, contre le paludisme. Mais alors, c'est le président Chirac qui a eu cette idée, le président Lula, les deux présidents de la République, brésilien et français. Ensuite, il y a eu Lagos, le président chilien, et maintenant Mme Bachelet, qui a pris sa succession. Puis les Norvégiens. Maintenant, il y a les Anglais, les Britanniques, qui nous ont dit oui. Et puis les pays du Sud, comme Madagascar, la Côte d'Ivoire, Maurice. Je trouve que c'est bien de prendre un symbole de la mondialisation, qui est le billet d'avion, pour pouvoir réguler. C'est une démarche citoyenne mondiale. Un homme ou une femme citoyenne du monde aide un autre homme ou une autre femme citoyenne du monde, sans savoir exactement qui c'est. Ce n'est pas un Français qui aide quelqu'un du Congo. Ce n'est pas un Allemand qui aide quelqu'un du Togo. C'est un citoyen du monde qui aide un citoyen du monde. C'est une mondialisation plus humaine, plus solidaire, citoyenne. Est-ce que les États-Unis sont dans le coup ? Justement, non. Les États-Unis ne sont pas dans le coup, parce que je crois que le président Bush a parfaitement compris que c'était un sujet politique. Il a, lui, fait un projet, qui est un programme, qui s'appelle PEPFAR, de 3 milliards de dollars. Mais il a une caractéristique, ce programme. D'abord, il ne se sert que des industries pharmaceutiques américaines. Ensuite, il fait du bilatéral. C'est-à-dire qu'il appelle notre chef d'État, imaginons un chef d'État africain. Il lui dit, je crois que vous avez des problèmes de sida. Il dit, oui. Alors, écoutez, je peux vous aider pour diminuer les prix des médicaments. Mais discutons peut-être aussi ensemble d'autres choses. C'est un moyen d'en tirer un bénéfice, en fait. Oui. Et nous, nous avons une vision totalement différente, qui est une vision multilatérale, mondiale, où on n'a pas le droit, me semble-t-il, surtout après ce qui a été fait en Afrique depuis plusieurs siècles, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire du commerce à partir du désespoir de ces personnes. Alors, United va aussi bénéficier du partenariat de la FIFA. Au début de chaque match du mondial, les capitaines échangeront symboliquement un ballon marqué avec le logo United. Non, l'idée vient du fait que, moi, je parcours le monde depuis un an en essayant de vendre cette idée à d'autres ministres des Affaires étrangères. Chaque fois, ils me disent, oui, c'est une très bonne idée, Philippe, tu as raison, il faut qu'on le fasse. Je vais en parler au Premier ministre ou au chef de l'État. Et le Premier ministre ou le chef de l'État dit oui. Et ensuite, il y a le ministre des Finances du pays qui dit, ah non, ça a une contribution de plus, c'est pas possible. Donc, on avait en définitive assez peu de pays, même s'il y en a 42, mais il faut dépasser ce chiffre. Et on s'est dit, le mieux, c'est de parler à l'opinion publique pour que l'opinion publique du monde sache ce que nous faisons. Après, qu'ils jugent leur gouvernement, s'ils le font ou pas. Quelle est la meilleure manière de parler à l'ensemble de l'opinion publique que la Coupe du Monde de foot ? Et donc, je suis allé voir le président Blatter, le président de la FIFA, et je lui ai dit, voilà, vous êtes aujourd'hui président de la FIFA, je suis aujourd'hui ministre des Affaires étrangères français, mais au-delà de nos fonctions, peut-être que nous pourrions aider, dans ce sens, à tout simplement éviter cette catastrophe. Et il m'a rappelé le lendemain, il m'est d'accord, dans les 64 matchs de la Coupe du Monde, il y aura l'entrée d'arbitres et d'enfants, avec un ballon United, qui sera télévisé et retransmis aux milliards de gens qui regardent. Alors, bon, il faut maintenant briefer tous les journées sportives, pour qu'ils sachent exactement de quoi il s'agit. Oui, bravo, voilà, c'est tout son plaisir. C'est bien. Bravo pour cette opération, très belle idée. On va oublier cinq minutes le Philippe Doust-Blasi, bienfaiteur de l'humanité, pour passer au Philippe Doust-Blasi, homme politique français. On a l'impression que devant les difficultés que vous rencontrez comme ministre des Affaires étrangères, vous réfugiez justement dans l'humanitaire, Philippe. Il y a beaucoup de difficultés, mais vous savez, moi, la vie est trop courte pour ne pas penser à l'essentiel. On va les voir un petit peu. D'abord, vous êtes arrivé au Quai d'Orsay, juste après le nom à l'Europe, ça ne doit pas être facile. D'être ministre des Affaires étrangères quand la France, qui a été un des pays fondateurs de l'Europe, dit non. Oui, en même temps, je regrette le nom. Et on voit surtout aujourd'hui que ceux qui ont dit non et qui étaient des hommes politiques avertis, si vous voyez ce que je veux dire, avaient dit qu'il y avait un plan B. Le monde voit qu'il n'y a pas de plan B. Simplement, on dit aujourd'hui que l'Europe est en panne. Permettez-moi quand même de dire que l'Europe, depuis quelques mois, vient de définir pour la première fois une politique européenne de l'énergie, vient de définir pour la première fois une politique européenne de la recherche, et nous allons maintenant vers une politique de sécurité intérieure. Donc dire qu'elle est totalement en panne, ce qui est vrai, c'est qu'il nous faut des institutions pour vivre à 27 demain, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc problème, effectivement, d'arriver au Quai d'Orsay au moment du nom à l'Europe. Et puis, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de liberté. Votre cabinet était quand même composé en grande partie par Chirac et Villepin, non ? Non, mais d'abord, je ne suis pas diplomate de formation. J'ai un directeur de cabinet tout à fait remarquable, qui est vrai, il est vrai, était déjà directeur de cabinet avant que je n'arrive. Et pour moi, c'est une chance formidable, parce que je crois que la pire chose qui peut arriver à un homme politique, mais d'ailleurs, je crois que c'est dans tous les métiers pareil, c'est de dire « je sais ». Moi, j'avoue que j'apprends tous les jours. Je peux avoir aussi mon idée. Mais voilà, j'apprends. Donc ça ne vous gêne pas que le directeur de cabinet était celui de Villepin, par exemple ? C'est pas un problème. Mais ça ne me gêne pas dans la mesure où c'est un grand professionnel et où il fait aussi ce que je lui dis. Est-ce que c'est vous qui nommez les ambassadeurs, par exemple ? Oui. C'est moi qui nommez les ambassadeurs. Mais il est vrai que le président de la République et l'ensemble de son staff ont son mot à dire. D'abord, parce qu'il les connaît. Deuxièmement, parce qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une discussion, une réflexion. Mais ça fait partie, bien évidemment, de ceux qui décident avec eux. Vous ne parlez que le français, c'est vrai, Philippe ? Non, ce n'est pas vrai. Non, mais dites-nous, parce que c'est vrai qu'il y avait un papier dans Le Monde où on racontait que quand Condoleezza Rice vous appelle le week-end, comme vous ne parlez pas anglais... C'est tellement faux. Bah dites-le, alors. On lui demande à Condoleezza Rice de rappeler le lundi matin parce que vous ne parlez pas anglais. Mais c'est totalement faux. Mais dites-le, profitez-en, oui. Non, mais c'est totalement faux. Et surtout, il suffit de voir le nombre de fois où on peut s'appeler, justement, entre ministre des Affaires étrangères, y compris entre le ministre des Affaires étrangères américain... Vous parlez anglais, vous parlez anglais. Oui. Mais ce qui est le plus terrible, je trouve, avec Condoleezza Rice, ce qui a été dit dans Le Monde, et ce qui m'a le plus, peut-être, touché, c'est un article où on dit, Dostoye Blasie, lorsque il est en retard, il dit que son père est à l'agonie. Quelqu'un a pu écrire ça. Je l'ai lu, ça, oui. Et je le dis avec beaucoup de sincérité, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible que quelqu'un puisse écrire sur quelqu'un d'autre une phrase comme celle-là, qui est évidemment fausse, mais sur un quotidien aussi prestigieux et aussi sérieux que celui-là. Ça m'a blessé, c'est vrai. Elle dit aussi, puisque vous en parlez, que quand vous êtes en retard, vous dites, ah ben, je suis désolé, j'avais rendez-vous avec Chirac, alors que Chirac, des fois, il est à l'autre bout du monde, quoi. Mais ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible. Parce que, non, un, ce n'est pas possible, et deux, parce qu'il se trouve que j'ai la chance de pouvoir rencontrer régulièrement, comme le ministre de la Défense, le ministre intérieur... Mais vous ne servez pas d'un rendez-vous avec Chirac comme alibi, comme excuse, parce que vous êtes en retard. À quoi voulez-vous que ça me serve ? À excuser votre retard. Quand je suis en retard, je dis... Oui, non, c'est ce que dit la fille du monde. Oui, c'est ridicule. Quand vous êtes en retard, vous vous dites, j'avais rendez-vous avec Chirac, c'est pour ça que je suis en retard. C'est ridicule. C'est ridicule ? Vous dites jamais ça. Non, ça ne m'est jamais arrivé de dire... Ça serait marqué après tout, pourquoi pas ? Non, 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 mais c'est pas possible. Pourquoi pas ? Quand je dis, j'avais rendez-vous avec Carolis quand je suis en retard... C'est pas vrai. Personne me croit. Personne me croit. En espérant qu'il ne m'arrivera pas la même chose. Je vous le souhaite. Toujours dans cet article du Monde, la fille dit que vous confondez Taïwan et la Thaïlande, et qu'un jour vous avez parlé à un mec en croyant qu'il était de Taïwan, alors qu'il était de Thaïlande. C'est d'autant plus ridicule que c'était le vice-premier ministre de Thaïlande, qui se présente, tout le monde le sait, au secrétariat général de l'ONU, que j'ai revu trois fois avant et trois fois après. Donc là aussi, c'est un tissu de mensonge. Mais pourquoi on peut écrire des trucs pareils si c'est pas vrai ? C'est grave quand même. Écoutez, j'aimerais bien avoir... Mais pourquoi vous n'avez pas... Non, mais sérieusement, dans un cas pareil, vous avez écrit à Jean-Marie Colombani quand même, j'espère, non ? Vous avez écrit au patron du monde. En tout cas, je l'ai appelé pour lui dire... Bah oui, parce que si c'est... soit c'est vrai, voilà, mais si c'est pas vrai... C'est tellement faux. C'est tellement faux, oui. Ouais. Alors, l'histoire de la visite au musée de la Shoah, là, Yad Vashem, à Jérusalem, il paraît, c'est ce qu'elle dit, que vous seriez arrêté devant une carte d'Europe où il y avait des colonnes avec les populations juives avant la guerre et après la guerre. Et vous avez dit, c'est marrant, il n'y a pas d'Anglais. Il n'y a pas eu de juifs tués en Angleterre. Je vois avec plaisir, d'ailleurs, que ça a été repris uniquement par un journal, plus par les autres. Parce que, évidemment, c'est faux. Ça m'a aussi blessé parce que c'est un sujet qui est tellement terrible, tellement horrible. Ouais. Mais comme il est faux, ça vous dérange pas de pas en faire la publicité, ça m'arrangerait. Bah non, ça vous donne l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Parce que c'est un papier... Comme c'est le monde, c'est un papier qui fait référence, monsieur. Oui, mais je ne le crois pas. Ouais. Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Parce que lorsque c'est trop dur, trop méchant, trop violent, je ne pense pas que ça serve la personne qui l'a écrit. Mais pourquoi le journal Le Monde alors fait des papiers faux ? Je vous pose la question, je ne sais pas. C'est une entreprise de déstabilisation, si vous pensez ? En tout cas, j'ai été très étonné de ce papier. C'est la première fois que j'ai... Tiens, c'est caroliste, mais bon. Trop tard. Oui, je... Bon, voilà. Ceci étant, Dieu merci, il n'y a pas que ce type de papier. Non. Mais j'ai été étonné, en effet, par ce papier. D'accord. Ben voilà, comme ça s'est fait, vous avez répondu à toutes ces accusations. On va parler de Mickaël Blanc. Est-ce que Rebecca pourrait m'apporter la lettre ? J'ai reçu une lettre de sa grand-mère, qui se fait bien du souci. Merci. Donc, c'est la grand-mère de Mickaël Blanc. Au nom de Mickaël, sa maman et toute sa famille, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Mickaël. En ce moment, le moral est au plus bas. Toutes les promesses qui ont été faites et n'ont pas été tenues. Après l'espoir, le désespoir. Il attendait beaucoup de la visite de M. Dousteblasie, qui ne lui a jamais donné signe de vie, comme aucun politique d'ailleurs. Nous recevons de nombreuses lettres. Nous demandons de ses nouvelles et où en est sa situation. Aussi, je fais appel à vous pour que l'on reparle de lui, afin qu'on ne l'oublie pas. Je suis la grand-mère de Mickaël et je me demande si je le reverrai un jour. De tout cœur, je pense que vous garderez votre émission, bon, ça c'est moins grave. Et je vous remercie de tout cœur, au nom de nous tous, une grand-mère qui attend son petit-fils. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ça ? Écoutez, Mickaël Blanc, je pense que je m'en occupe concrètement toutes les semaines. Oui. Il y a trois solutions. Première solution, il y a un transferment de Mickaël Blanc. Je l'ai demandé aux autorités indonésiennes. Oui, je sais. J'ai même demandé au ministre de la Justice de venir d'abord en France. Il est venu, pour la première fois, en janvier, pour qu'on puisse parler ensemble du transferment. J'ai envoyé une délégation pour pouvoir écrire l'accord de transferment pour pouvoir y aller, comme je vous l'avais dit. Oui, oui. Nous devons, nous pouvons regarder en permanence ce qui se passe. Et en particulier, s'il y a une clémence, on veut dire notre mot. C'est impossible dans le droit français. Ou il vient en France, ou il ne vient pas en France. S'il vient en France, il est sur le territoire français, il dépend du droit français. Donc nous butons là-dessus, et je suis pessimiste sur ce sujet. La deuxième solution, c'est la commutation de peine, c'est-à-dire de passer de la perpétuité à 20 ans ou à 15 ans. Nous l'avons demandé au président de l'Indonésie. Le président Chirac a écrit encore début janvier 2005. Nous n'avons pas eu d'accusés de réception de ces courriers. Nous souhaitons au maximum qu'il puisse y avoir une diminution de la peine. Mais nous l'avons demandé au président indonésien. Le troisième point, c'est la grâce. Et là, il faut faire très attention, parce que le président indonésien a trois priorités. Parmi ces trois priorités, c'est une sévérité extrême vis-à-vis des personnes qui apportent ou qui sont prises en flagrant délit de port de drogue. Et donc, je le dis avec beaucoup de conviction, je ferai tout. J'ai dit aux autorités indonésiennes... Non, compte sur vous, cette famille compte sur vous. Oui, mais ils peuvent compter sur moi, sauf qu'au moment où je parle, je préfère vous dire la vérité. Parce que je vous avais dit, dès l'instant où vous m'en aviez parlé, ce que je ferai, je l'ai fait. Je suis allé au bout. Et simplement, aujourd'hui, la possibilité de transférer Michael Blanc en France bute sur un problème de discussion, de négociation avec l'Indonésie, où ils ne veulent pas, ils ne veulent pas aujourd'hui accepter ce que je leur propose. Ça fait 2356 jours qu'il est là-bas. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et j'ai même demandé au ministre des Affaires étrangères du Timur oriental, qui est prix Nobel de la paix de 1996, qui connaît bien le président indonésien, de parler au président directement pour Michael Blanc. Il m'a dit qu'il avait peut-être un espoir de commutation de peine. Mais je n'ai pas envie de donner un espoir comme cela, si ce n'est pas sûr. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. Et bravo. Bravo pour une nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !